Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la boisson à laquelle vous allez devenir totalement accro. Il s'agit de la ginger beer. Tadam ! Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'attendez-vous ? Allez-y, ça coûte rien, ça prend deux minutes. Et moi, ça me fait chaud au cœur. Bon, allez, trêve de plaisanterie aujourd'hui. Je veux qu'on fasse ensemble une ginger beer parce que je suis complètement, mais complètement fan de cette boisson. Et je pense que vous allez l'être également si, bien entendu, vous aimez le gingembre. Dans le commerce, ça ne se trouve pas super facilement. Quand vous en trouvez, c'est plutôt onéreux. Et en plus de ça, la compo, elle est plutôt douteuse, très douteuse même. Du coup, j'ai décidé qu'on allait faire la nôtre. Mais surtout que je suis toujours dans cet état d'esprit de faire les choses par soi-même plutôt que d'aller les acheter au supermarché et d'être vraiment dans le fait maison. C'est plutôt rapide à faire. Donc, je me suis dit, allez, on va se faire ensemble un petit litron de ginger beer. Pour cette ginger beer maison, nous allons avoir besoin de 170 grammes de racines de gingembre, de 100 grammes de sucre complet, perso j'ai utilisé du sucre de coco, de 20 centilitres de jus de citron vert, de 4 grammes de levure de boulanger, et pour finir, un litre d'eau de source et une bouteille qui ferment. Pour le coup, je vous recommande vraiment de faire ça dans une bouteille en plastique car celles en verre peuvent exploser. Après avoir pesé nos 170 grammes de racines de gingembre, on va l'éplucher, puis le hacher en petits morceaux. Plus c'est fin, meilleure sera la ginger beer. On va ensuite presser les citrons verts pour récupérer 20 centilitres de jus. Puis on va tout simplement verser l'ensemble des ingrédients dans un contenant en plastique. Et j'insiste là-dessus. Secouer légèrement pour bien tout mélanger. Attendre entre 24 et 48 heures en ouvrant régulièrement la bouteille et faire très attention d'ouvrir progressivement pour ne pas en mettre partout. Filtrer pour ne garder que le liquide et conserver au réfrigérateur afin de stopper la fermentation. Ça y est, notre ginger beer est terminée. Elle peut maintenant être dégustée avec quelques rondelles de citron vert. Et on n'oublie surtout pas que la seule boisson pour se désaltérer, ça reste l'eau. Alors, dernière petite recommandation concernant la ginger beer. Si vous êtes habitué aux boissons sucrées, celle-ci peut vous paraître... J'allais dire fade, mais ce n'est pas vraiment le mot. Parce qu'avec tout le gingembre, c'est tout sauf fade. Mais en tout cas, elle ne peut vous paraître pas assez sucrée. Donc, n'hésitez pas à ajuster la dose. Moi, j'en ai mis 100 grammes. N'hésitez pas à en mettre un peu plus en essayant de rester dans un équilibre. Donc, n'abusez pas du sucre. Sinon, c'est vraiment important d'utiliser du gingembre frais que vous allez râper et non du sirop de gingembre ou des trucs un peu comme ça déjà transformés. Et la dernière chose, et j'insiste là-dessus pour éviter les catastrophes à la maison, ce n'est pas cool d'utiliser une bouteille en plastique. Je suis d'accord avec vous, mais ce sera sûrement une des seules fois où je vous encouragerai à le faire juste le temps de la fermentation. Parce que la bouteille en verre, elle peut littéralement exploser. Une fois que la fermentation est terminée à l'issue de 48 heures en ouvrant régulièrement votre bouteille en plastique, là, vous pouvez mettre dans une bouteille en verre sans problème qui se ferme comme ça. C'est OK. Mais s'il vous plaît, attendez, on ne veut pas d'accident à la maison. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez d'autres recettes de ginger beer, je serai ravie de les connaître. À bientôt !